Salut les amis, c'est Sukhoi, aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode First Contact et on va parler de Talisman, dit Horus Heresy, qui est sorti il y a peu. Bien sûr, Talisman, vous connaissez déjà, il y a pas mal de vidéos sur la chaîne, mais sur la partie fantasy de Warhammer, cette fois-ci on est sur Warhammer 40 000, que je connais moyennement en termes du divers et de lore, donc ne m'en veuillez pas si j'écorche le nom de vos héros favoris. Donc on va retrouver pas mal de choses qu'on connait de Talisman, avec quelques petites nuances, et c'est pour ça que ça vaut le coup de regarder le gameplay. Alors juste en préambule, vous noterez qu'il y a deux petits DLC au jour du lancement, qui ajoutent un peu plus de héros dans le jeu, et quelques cartes stratagèmes. Je ne sais pas si c'est un problème pour vous, mais au moins vous êtes au courant, je pense qu'il y aura pas mal de DLC sur cette version, comme il y en a eu pas mal sur la version fantasy. La seule différence c'est que pour le moment il n'y a pas de season pass. Alors au lieu de continuer une partie, on va en commencer une, juste pour vous montrer deux trois petites choses, et puis ensuite on rejoindra une partie en cours. Contrairement à Talisman de base, cette fois-ci le jeu se joue soit en 1 contre 1, donc loyaliste contre les traîtres, bien sûr vous pouvez choisir d'être loyaliste, il n'y a aucun problème, et vous choisissez ensuite votre seigneur de guerre, et comme je vous le précise, il y en a deux qui sont grisés à la fin, tout simplement parce que c'est du DLC. Vous pouvez jouer avec 4 joueurs, mais en fait en 2 contre 2, c'est important. Contrairement à Talisman de base, on n'est pas chacun pour soi, ici on est dans un camp ou dans l'autre, et on ne peut pas en changer au milieu de partie, accessoirement. Évidemment. Donc du coup, voilà, si je choisis d'être Mister Corvus Corax, hop, ensuite je peux choisir même s'il y a un personnel spécifique, ou sinon ça piochera aléatoirement parmi les seigneurs de guerre disponibles. Alors je vous propose de rejoindre une partie qui est en cours, je joue côté traître dans celle-ci, et je suis donc Ezekiel Abaddon, et j'ai un pote, Mortarion, qui est ici sur la carte, et hop, et les deux autres seigneurs, les petits symboles sont au-dessus de leur avatar, se trouvent dans cette partie de la galaxie. Alors on retrouve un plateau type jeu de plateau classique, mais un peu plus subtil que celui de Talisman, qui était de toute façon le plateau original. Là, vous voyez, c'est un peu effacé, beaucoup de transparence. Donc au départ, c'est vrai que j'étais un tout petit peu perdu, parce que c'est très joli, enfin moi j'aime beaucoup en termes d'univers et d'immersion. Par contre, pour voir certaines connexions, bon, c'est pas toujours évident, mais on s'y fait très vite. Alors c'est à moi de jouer, accessoirement. On retrouve, si on regarde l'interface, des choses qu'on connaît parfaitement, à savoir ici Resolve 4, qui est en fait 4 points de vie. Quand on tombe à 0, on recommence avec le même personnage, mais on perd évidemment toute l'XP qu'on a pris, et tous les objets qu'on a. Ici Fate, ça n'a pas changé, c'est le destin, donc on peut relancer une fois le dé, dé interstellaire qu'on trouve juste ici. Resource, donc en fait ça c'est juste l'argent. Voilà, quand on se rend sur une planète type celle-ci, voilà, une planète forge, on peut dépenser des ressources pour acheter des armures, ou au contraire, de l'équipement. Ok, ensuite en dessous on a Close Combat, donc ça c'est notre valeur en combat au corps à corps, j'ai 6 points. Ici c'est la version à distance, donc en fonction évidemment de l'adversaire que vous rencontrez, vous utilisez l'une valeur ou l'autre. Et enfin, on a la stratégie qui est ici, et qui remplace un petit peu la magie de Talisman, puisque si vous avez un point de stratégie, vous pouvez avoir une carte stratagème, j'en possède une d'ailleurs. Normalement je peux peut-être, non on ne le voit pas ici, on peut le voir par exemple chez lui, ça c'est une carte stratagème, et qui en fait remplace les fameux pouvoirs de Talisman. C'est une carte que vous pouvez jouer au début de votre tour, et qui a des conséquences particulières. Petite différence, vous notez, c'est qu'on peut voir les stratagèmes de tout le monde. Alors mon Talisman c'est caché. Moi j'en ai un qui est la première chose, vous voyez je peux augmenter la valeur de mon combat au corps à corps de 3, jusqu'à la fin de mon tour. Voilà, et puis vous avez des petites têtes de mort, alors ça en fait c'est l'expérience, c'est très simple. Une fois que vous avez dépassé les 6 têtes de mort, donc quand vous en avez 7, ça augmente votre valeur de combat liée de 1 point. Donc là vous voyez j'ai 3 points d'XP qui est en attente dans Close Combat, donc si je bats l'adversaire d'au moins niveau 4 en Close Combat, je pourrais passer moi au level 7. Pareil pour le combat à distance, et vous pouvez également améliorer votre niveau de stratégie. Voilà, notez que la vie et le destin peuvent monter jusqu'à 10 points, je crois dans Horus et Résie. Voilà, et c'est à peu près tout, ensuite on va simplement retrouver des mécaniques qu'on connait parfaitement. Comme par contre on joue en équipe, il y a un peu plus de stratégie, il y a un tout petit peu moins de chance que dans le Talisman de base. si vous jouez en multijoueur évidemment, parce que là j'ai du mal à communiquer avec Mortarion qui fait un peu ce qu'il veut de son côté. Notez qu'actuellement j'ai une quête en cours que j'ai reçue sur cette planète, à savoir Davin. Donc en fait les quêtes, si on les réussit, ça nous permet d'avoir un Talisman, ça c'est toujours la même chose, pour rentrer au milieu du plateau, il nous faut un Talisman. Vous voyez on retrouve exactement la même disposition en fait, là vous avez la partie extérieure, la partie médiane, et ensuite vous avez la partie intérieure, et à la fin vous avez donc le combat final. Alors en fonction de votre alignement, vous allez soit affronter l'Empereur, soit affronter Horus, tout simplement. Et ils sont assez forts, ils ont les mêmes stats, bien sûr, pour ne pas qu'il y ait de problèmes d'équilibrage. Vous voyez ils ont 14 en combat core à corps, 14 à distance, et ils ont 5 points de vie. Donc c'est quand même, il faut être préparé quoi, on ne peut pas arriver comme ça, juste en touriste, sinon on prend une bonne claque sur le nez. Ok, alors, juste pour vous montrer, donc j'ai une quête, pour l'accomplir, il suffit que je batte un warlord adverse en duel, et j'ai 2 équipements qui sont ici, qui ajoutent justement des valeurs de combat. Mais, bon, bien sûr c'est l'équipement, donc je peux le perdre, on peut me le voler, etc. Alors on va lancer le dé, hop, paf, petite animation, j'ai fait 2, donc là, 3 possibilités, soit je vais ici, mais comme je passe de la région extérieure à intérieure, je dois me battre, ce qui n'est pas forcément évident, quand on regarde les statistiques, je ne sais pas si ils affichent ici, non, en gros, je crois que j'ai un adversaire, voilà, si je veux, voilà, cross the warp, c'est ce qui va m'arriver, vous voyez, je dois attaquer un adversaire qui, alors je lance, je choisis si je passe en combat, encore à corps, ou à distance, je lance un dé, si le total est supérieur à 9, je passe, bon, et sinon, on perd un point de vie, alors là, moi, je n'ai plus de problème, puisque, vous voyez, j'ai 9 points de base, alors attention, 6 plus 3, je pense que c'est le 6 qui est testé, et pas le 6 plus 3, mais de toute façon, je n'ai pas spécialement envie d'aller là-bas, comme vous pouvez le constater, il y a des adversaires, déjà découverts, mais c'est des adversaires, de côté loyaliste, donc, il faut que je les affronte, et ils ont tous les deux, 4 plus 5, ils ont 9 points en tout, de combat à distance, c'est jouable, puisque c'est bas valeur, sauf que je n'ai plus de destin, donc, c'est vraiment une chance sur deux, sinon, je peux aller ici, monde contesté, vous voyez, Caliban, donc là, en fait, je vais tirer une carte, ce qu'on appelle dans le jeu, un data slate, et sinon, je peux retourner chez moi, puisque c'est un monde, Cygnus Prime, c'est du côté des traîtres, et vous voyez, je peux obtenir, peut-être, des faveurs intéressantes, en lançant un dé, alors, bien sûr, il y a toujours, mentalissement, une possibilité d'avoir des problèmes, là, je pourrais perdre un tour, perdre une ressource, si je fais 2, par contre, à partir du moment où je fais 3, 4, je gagne un point de ressource, et même, 5, 6, ça me permet de passer, tranquillement, justement, de la région extérieure, à la région médiane, sans avoir de combat, bon, moi, je n'ai pas vraiment besoin de ressources, je n'ai pas vraiment besoin de l'intérieur, donc, je vais plutôt aller ici, puisque je ne sais pas ce qui s'y passe, hop, je me déplace, ça zoome dessus, vous voyez, c'est très mignon, et on peut, donc, investigate the sector, ça, ça veut juste dire, retirer une carte, en fait, mais c'est bien amené, hop, on clique dessus, et là, une carte est découverte, bon, gagner un point de ressource, ok, je suis passé à 7, il faut absolument que j'aille acheter des choses, parce que j'ai un peu trop d'argent, et ensuite, c'est bien sûr, ah, il y a 2 jouets, alors, on peut poser le jeu tant qu'on veut, il suffit de cliquer une fois, vous voyez, et ça y est, c'est arrêté, il faut cliquer sur le résume en bas pour continuer, ça vous permet de rappeler un petit peu, les objets que peut avoir un adversaire, ou également, regarder les déplacements qu'il peut faire, donc là, il va dans sa, sur sa planète mère également, toutes les stats apparaissent, il lance le dé, il fait 1, ça c'est pas bon pour lui, il va perdre un tour, à moins qu'il relance, il a relancé, il fait 5, 5 c'est toujours bon, safe passage, lui il va pouvoir aussi traverser la région, et donc se retrouver, il y a une flèche entre les deux là, et se retrouver ici, maintenant c'est à Mortarion de jouer, à chaque fois c'est, un coup loyaliste, un coup traître, hop, il nous fait 5, il peut donc se rendre ici, où il y a déjà des choses qui ont été découvertes, bien sûr, il peut rester des ennemis, s'ils n'ont pas été battus, ou des objets, s'ils ne pouvaient pas être pris, là il y a un ennemi, combat à distance 4, donc il prend des risques, Mister Mortarion, puisqu'il est inférieur, il est 3 contre 4, il fait 3, donc il est à 6, et en face, et en face, il va encore prendre une petite fessée, et attention, parce qu'il n'avait plus qu'un point de vie, alors là, il est complètement foufou, et je ne peux pas le sauver, je n'ai rien pour ça, donc, et voilà, il a été tué, bravo camarade, donc j'imagine qu'il va, il va repopper ailleurs, et hop, il a un petit symbole de tête de mort, et il a lâché tous les objets qu'il avait, bien sûr, dans la région, où il est décédé, alors, là, notre ami, il utilise une flotte, donc je peux mettre un petit coup de pause, vous voyez, il utilise là, une flotte grand croiseur, ça lui permet justement, de se transférer de la région extérieure, à la région médiane, sans passer par la fameuse case, là-bas, où vous pouvez avoir des soucis, mais je crois que ça lui prend un tour, peut-être, on va voir, il utilise le croiseur, et il a pas mal de flotte, accessoirement, donc il va se retrouver ici, qui est une planète, côté loyaliste, et il peut gagner un point de destin, gratuitement, ok, c'est à moi, on va relancer le dé, on lance souvent les délentaillissements, c'est l'objectif, ici, qu'est-ce qu'on a, alors là, j'ai un ami, vous voyez, qui est déjà découvert, c'est-à-dire, c'est-à-dire un titan, quand vous avez des unités alliées, sur zone, vous pouvez, en fait, essayer de les récupérer, dans votre armée, c'est écrit en bas, en fait, vous avez un stat, qui s'appelle, Reunit, 7+, alors ça, en fait, vous lancez un dé, vous ajoutez votre niveau de stratégie, donc moi, un point, et si vous faites au moins ce score, donc 7, il vient avec vous, donc là, en l'occurrence, il faudrait que je lance un 6, pour récupérer le titan, par contre, il ajoute plus 1, en combat encore, plus 1, en combat à distance, donc c'est intéressant, mais bon, je ne pense pas réussir ce jet là, ici, ça n'a aucun intérêt d'y aller, alors là, vous voyez, c'est mieux, je ne sais pas ce qui se passe, et on tire 2 cartes, alors c'est peut-être 2 cartes, bien sûr, qui sont néfastes, je ne t'en sais rien, mais j'aime découvrir des nouvelles choses, alors, vous voyez, immédiatement, ça révèle les 2 choses, on peut d'ailleurs tout inspecter, ça c'est pas mal, on a un objet, à savoir, on trouve de l'armure, bien sûr, il y a un ordre de rencontre, généralement, on rencontre les ennemis en premier, puis ensuite les objets, mais là, encore une fois, c'est un allié que j'ai tiré, c'est encore un titan, donc je vais essayer, je vais le rencontrer, ce camarade titan, et on va essayer de le convaincre, de rejoindre, oh, j'ai une superbe, j'ai lancé un 6, ça c'est parfait pour la vidéo, du coup, 6 plus 1, 7, le titan devrait rejoindre mon équipe, et paf, et en plus de ça, je récupère, une armure, donc là, c'est juste, vous voyez, c'est une sorte de protection, en fait, si je perds un combat, en corps à corps, ou à distance, a priori, au lieu de, avant de perdre un point de vie, je lance le dé, et si, je sors un 4, un 5, ou un 6, eh bien, l'armure, me protège, voilà, donc c'est quand même sympa, bien sûr, vous êtes limité en nombre d'équipements, comme dans Talisman de base, on a le droit à 4 équipements, sauf si, on trouve, une flotte marchande, par exemple, qui peut étendre, cette limite, alors, je mets juste un petit peu sur pause, je vous montre, il y a également un petit bouton, qu'ils ont ajouté, qui est en bas à gauche, à savoir, World Lord Progress, donc ça, ça vous permet de montrer, les différentes stats, bien sûr, Mister Mortarion, est au cimetière, donc on ne le voit pas pour le moment, mais voilà, en un coup d'oeil, vous pouvez comparer, les valeurs de combat au corps à corps, celle à distance, et savoir, si quelqu'un a une quête, s'il a un talisman, et s'il se trouve dans la région intérieure, qui est la région finale, voilà, c'est juste, une sorte de petit résumé, à l'échelle stratégique, hop, lui, il va aller jusqu'à McRage, là, c'est souvent, une bonne chose pour eux, côté loyaliste, il peut rentrer dans le Training Hall, et là, il y a souvent des, des super bonus à obtenir, 3, hop, plus 1, combat à distance, et c'est intéressant, de voir que sur cette plate, par exemple, je crois qu'il n'y a que le chiffre 1, qui est, qui est néfaste, donc contrairement au talisman de base, j'ai l'impression qu'ils ont essayé, de rendre le jeu, un peu plus rapide, on trouve plus facilement des alliés, on monte plus facilement, en level, et donc les parties sont plus courtes, parce que c'est vrai, que sur talisman, moi j'adore, mais il peut arriver, en fonction de ce qui se passe, que les parties durent, 2, 3, 5 heures, ici, c'est quand même un peu plus punchy, et à plus forte raison, comme je vous le dis, si vous jouez en coop, vous pouvez un petit peu, essayer de vous entraider, alors, le deuxième, Mr Alexis Pollux, qui lui est désormais, dans la région médiane, ici, il va tirer une carte, et il tombe sur un adversaire, hop, là on pose, allez donc, si ça avait été moi, au contraire, j'aurais pu, essayer de le recruter dans mon armée, comme j'ai fait avec le titan tout à l'heure, mais, comme lui, il est loyaliste, et il affronte, un rebelle, et bien, il va devoir, combattre, pas très dangereux pour lui, 3-3, on sait pas, il a du destin, donc il pourra relancer, et il va s'imposer, assez facilement, bien joué à lui, impeccable, et ça va augmenter sa barre d'XP, vous allez voir, tac, vous avez trois petites, petites têtes de mort qui sont apparues, dernière chose, que je n'ai pas précisé, c'est très important, bien sûr, chaque warlord, a des capacités spéciales, qui sont écrites d'ailleurs, en bas, et vous pouvez voir, avant, lorsque vous les sélectionnez, en début de partie, moi ce qui est intéressant, c'est que, lorsque je me rends, sur une planète, de type traître, je peux récupérer, un stratagème, si, si je n'en ai pas déjà, un en main, ou si j'avais deux points, deux stratégies, je pourrais avoir deux stratagèmes, là j'ai toujours un stratagème, j'ai un point, donc si je me rends, sur une planète, il ne se passe rien, et je peux utiliser deux loadouts d'armes, en même temps, si je regarde mon collègue, lui lorsqu'il lance un 6, pour se déplacer, il peut, au lieu de bouger justement, gagner un point de vie, ce qu'il aurait peut-être dû faire, vu comme ça c'est terminé, quand il bat une unité, en combat au corps à corps, il peut capturer cette unité, à la place de prendre de l'XP, et donc cette unité, pourra ensuite combattre, à ses côtés, lors d'un autre combat au corps à corps, voilà, donc ça ne s'est pas utile, je ne sais pas, pour affronter des adversaires, de très très haut level, lui, il est très orienté combat, notre ami Garviel Locken, donc si, vous voyez, il perd, ou il fait match nul, lors d'un combat, au corps à corps, il peut, ignorer le résultat, et combattre, une seconde fois, voilà, ça remet tout à zéro, ça c'est pas mal, bien sûr, il doit accepter, le résultat du second combat, il ne peut pas le faire, autant de fois qu'il le souhaite, et s'il affronte, plus qu'une unité, ça arrive, quand vous tombez, dans un secteur particulier, et bien, il lance un dé supplémentaire, voilà, pas mal, Paul-Lux, il est plus côté stratégie, de mémoire, donc il récupère gratuitement, une barge de bataille, bon, ok, ça c'est toujours un petit bonus, en début de partie, quand il tue une unité, c'est intéressant, il peut prendre un stratagème, s'il a assez de points de stratégie, et il peut dévoiler, une carte supplémentaire, lorsqu'il arrive dans un secteur contesté, voilà, on a fait le tour, bien sûr, il y a d'autres leaders, dans le jeu, et il y en a encore plus, si vous achetez du DLC, alors j'ai fait 6, donc là, je peux aller ici, il y a déjà des choses qui sont découvertes ici, il y a effectivement, une unité qu'on peut récupérer, qui a l'air plutôt pas mal, attention, je suis peut-être un peu limite, maintenant, en termes d'équipement, non, j'en ai 3, vous voyez, c'est ceux avec la roue crantée, je crois, pas sûr d'ailleurs, mais il y a un adversaire ici, close combat 3, bon, on va y aller, il va y aller, il va y aller, ça va me faire de l'XP en plus, hop, on se déplace, tac, on va rencontrer cet adversaire, allez, j'ai 4, plus 4 modifiers, dont mon super titan, ça c'est chouette, allez, on lance, 1, je suis capable de faire match nul, ce serait superbe, et bien, j'ai de la chance quand même, il a fait 5 au lieu de 6, donc c'est parfait, c'est une victoire, vous allez voir, je vais récupérer un peu plus d'XP, ah oui, là, il y a encore des messages de tuto qui apparaissent, le tutoriel, justement, on passe par un système de messages comme celui-ci, qui est plutôt bien fait, mais évidemment, qui demande surtout à lire plus qu'à faire des actions, vous voyez, il n'y a pas de limite au nombre de flottes, donc je la prends, alors, je rappelle également qu'on a, en haut, comme dans Talisman de base, le journal des événements, si vous voulez voir exactement tout ce qui s'est passé, par personnage, parfois s'il y a joué un peu trop vite, par exemple, ça vous permet d'avoir un, un petit peu, une sorte de rétrospective de ce qui s'est passé, notez que là, elle est en vitesse, presque minimum, vous avez un mode en dessous, qui est vraiment, pose le jeu à chaque fois qu'elle fait une action, comme ça, vous pouvez vraiment suivre, et je vous conseille de sélectionner ce mode-là, si vous débutez dans Talisman, et puis sinon, vous pouvez augmenter la vitesse, si vous êtes extrêmement pressé, mais c'est vrai que, bon, là comme ça, je trouve ça pas mal, c'est tranquille, on voit bien, il a fait un, il se déplace, il prend son temps, Mortarion, il se retrouve ici, il n'y a pas de danger, a priori, il trouve même un équipement, c'est une bonne chose pour lui, mais c'est vrai que, même à cette vitesse, ça peut aller un peu vite, pour quelqu'un qui ne connaitrait pas, les mécaniques du jeu, on peut vite se sentir perdu, dans Talisman, même si ce n'est pas compliqué, dans l'absolu, c'est juste qu'il y a pas mal de variables à connaître, allez, un nouveau secteur, il va tirer deux cartes, il va peut-être même en tirer une troisième, grâce à son super pouvoir, il en tire trois, et ce n'est peut-être pas une super bonne nouvelle, puisqu'il a deux adversaires, et en plus, ils sont tous les deux en mêlée, donc, ah, il a fait trois, bim, alors là, il va se faire démonter, je pense, et voilà, désolé Alexis, tu vas perdre un point, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, vous voyez, pour suivre ce genre d'action, ce n'est pas toujours évident, encore un 6, je n'arrête plus, alors, je peux juste aller, soit ici, alors ici, il y a une flotte à récupérer, ce qui m'intéresse toujours, par contre, il y a du lourd, puisque là, vous voyez, Drednauf, combat con raccord, niveau 6, je suis à 9, c'est pas mal, et là-bas, on ne sait pas ce qu'il y a, on va aller chez eux, on va essayer de mettre un peu la pression, sur les troupes loyalistes, j'espère pouvoir le battre, je n'ai pas de destin, donc je ne peux pas relancer, de toute manière, si ça se passe mal, allez, un bon G, évidemment, oh, merci à lui, il ne fait que 3, donc, je m'impose 19, et ça, c'est bien, parce que, avec tous les points qu'il me donne, je vais pouvoir en plus augmenter, mon niveau de combat au corps raccord, je suis passé à 10, et je récupère cette flotte, vous voyez, on monte beaucoup plus vite en niveau, que dans l'entaillissement, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, des vidéos que j'avais faites, là, je suis déjà à 11 et 13, alors je pense que j'ai commencé la vidéo, j'étais à 6 ou 7 en corps raccord, dans quelques tours, si on tire les bonnes cartes, ça peut aller très vite, alors, ici, on a Garviel, qui va récupérer l'équipement perdu, par notre pauvre Mortarion, ce n'est pas très héroïque, mais pourquoi pas, il essaye de regrouper cette unité, il ne va pas y arriver, il a 0 points de stratégie, il a même relancé pour ça, mais non, ils ne veulent pas venir avec toi, tant pis, il faut faire avec, allez, prends ça, impeccable, moi, il faudrait d'ailleurs que j'achète de l'équipement, ça fait longtemps que je le dis, mais, vraiment, il faut le faire, alors, bien sûr, après, vous pouvez adhérer ou pas, en fonction de votre amour de l'univers, si vous n'êtes pas du tout orienté, Warhammer 40 000, peut-être que, c'est un petit peu abscond pour vous, moi, je trouve ça assez sympa, même si je ne connais pas, forcément, très bien ce monde, alors, là, vous voyez, j'ai mis en pause, là, par exemple, comme ça, on peut avoir le détail, encore de cette carte, si on ne l'a pas lu, hop, il y a un petit point I, pardon, donc, en gros, là, vous voyez, ça, ce n'est pas une unité qui va rejoindre votre armée, par contre, elle ajoute un point de combat au corps à corps, dans ce secteur, donc, si, dans ce secteur, il y avait eu une unité adverse, vous aurez rejoint au combat de base, ce n'est pas le cas, celle-ci, elle peut rejoindre, mais il faut faire au moins 5, et malheureusement, il a fait 4, oh, il retente, alors qu'il a que 2 chances sur 6, ce n'est pas terrible, ça fait 30%, 33, ce n'est pas non plus horrible, je ne pense pas que j'aurais grillé un point de destin pour ça, mais je ne suis pas lié à non plus, alors, lui, lui, c'est sans doute mon concurrent numéro 1, ah non, il n'a pas des super stats non plus, en fait, il y a qui peut être dangereux, attention, dans une autre partie dans laquelle je me trouve, en multijoueur d'ailleurs, en coop contre 2 l'IA, eh bien, côté, on est côté loyaliste, il y a un leader rebelle qui est très, très dangereux, ça, c'est toujours le système talisman, c'est-à-dire que plus vous évoluez, et plus vite, vous gagnez en puissance, parce que tout devient de plus en plus facile pour battre tes adversaires, et donc, ça vous fait des XP très rapidement, alors là, je pourrais me rendre, soit ici, ce qui serait dangereux, puisque c'est, vous voyez, c'est à ma crate, je ne peux rien faire, à part perdre un point de vie, bon, ou me rendre dans la forge, on va aller là-bas, je ne sais pas si je vais acheter quoi que ce soit, mais, j'ai un peu de cash, regardons ce qu'on me propose, alors, Predator, celui-là n'est pas trop mal, quand même, est-ce que j'ai plutôt besoin du corps à corps, on va prendre ça, hop, par contre, je pense que je suis arrivé à la limite, là maintenant, de mon équipement, et ça paraît logique, je suis déjà à 14, tir à distance, je commence à être au niveau du boss de fin, bien sûr, je rappelle qu'il a 5 points de vie, donc, il faut avoir beaucoup plus que ça, pour, oser s'aventurer dans ses frontières perdues, alors, Mortarion fait 1, lui, il a 2 points, donc, il peut acheter quelque chose, il n'a rien pris, a priori, c'est que la bande son est assez sympa, généralement, ça ne s'entend pas trop dans les vidéos, mais, alors, un petit 6, cette fois-ci, alors, c'est un moraliste, donc, il va falloir que je me batte, mais notez qu'ici, contrairement à ma crade, où vraiment, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de néfaste, ici, j'ai un combat, de niveau 4, en close combat, donc, je ne peux pas le perdre, et, vous avez ce qu'il appelle le Spoils of War, donc, après, on peut lancer, en fait, un dé, un 2, il ne se passe rien, ici, vous gagnez un point de destin, un 3, un point de vie, un point de ressource, un stratagème, donc, ce n'est pas si mal que ça, à ce niveau-là, puisque, comme je vous le dis, je suis sûr de faire un auto-kill, et là, par exemple, c'est un monde du côté traître, donc, je peux gagner un point de destin, gratos, ou au contraire, je peux lancer un dé, et obtenir les mêmes choses, donc, finalement, paradoxalement, je vais aller ici, puisque je préfère rester de ce côté de la carte, en fait, les deux planètes mères traîtres sont au fond, et les deux planètes mères lois sont ici, donc, j'ai plus intérêt à rester de ce côté, du plateau, allez, petit déplacement, je vais aller semer la zizanie, sur ce monde que, allez, j'ai l'option annihilate, c'est vraiment ce que je ne peux pas perdre, puisque j'ai 12 contre 4, donc, évidemment, 4 et 6, ça fait 10, voilà, et donc, je peux gagner soit un point de vie, soit l'enceld, c'est ce qu'on va faire, on m'affiche, les possibilités, vous voyez ça, les fenêtres, ce n'est pas toujours très user friendly, mais, et 2, il ne se passe rien, génial, oh, ce n'était pas le meilleur move de l'année, donc, ce n'est pas grave, je ne suis pas sûr que ça donne de l'XP, par contre, je n'ai pas regardé d'ailleurs, et il se peut que ça m'ait donné un peu d'XP, de battre ces unités qui étaient de garnison, et Garvel qui est pas mal équipé, le PPR aussi, il ne fait pas trop parler de lui, mais tout de même, là, c'est pareil, lui, il apporte des points en combat dans la zone uniquement, et là, c'est la même chose, je crois qu'il lui a offert un point de ressource, bref, vous voyez, quand même, les tours passent assez rapidement, il n'y a pas de problème de ce côté-là, allez, un petit 1, il veut absolument rentrer dans ce secteur, je ne sais pas pourquoi, il veut récupérer ses unités blindées, fais 5 avec mon PPR comme ça, tu seras plus calme après, et non, c'est un 4, il a encore utilisé son destin, ah, cette fois-ci, ça a marché, bon, du coup, il va combattre à ses côtés, j'espère que, il va être satisfait désormais, si on regarde ses stats, on peut mettre pause à tout moment, je crois que ça lui ajoute juste plus ça, en combat à distance, donc c'est pas non plus, c'est bien, mais, ça me semble être beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, après, en fonction des lancers de dés, les mouvements sont limités de toute façon, donc peut-être que c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire, alors, il va rechercher, alors il trouve bien sûr de l'équipe, bon, il y a pas mal de cartes en tout, allez, on va peut-être traverser, donc là, vous voyez, on est dans une zone de guerre, dans ce cas, il faut lancer deux dés, et en fait, ça reprend un peu les, le système du temple, de talisman, avec pas mal de possibilités négatives, et également du très bon, si vous faites plus que six, sinon, je peux aller, ici, ça me fera toujours un point de plus de vie, allez, on va passer ici, normalement, je vais devoir affronter un adversaire, mais là, il n'y a aucun problème, puisque j'étais sûr de passer justement ce fameux check avec les lancers de dés, donc maintenant, vous voyez, je circule d'une zone à l'autre, en toute simplicité, contrairement à talisman, où il y a la sentinelle, où vous devez vraiment combattre physiquement, à chaque fois, là, je peux récupérer un stratagème, parce que vous voyez, je suis passé au niveau 2, en stratégie, donc désormais, je peux prendre un second stratagème, impeccable, je récupère cette carte, et ici, je vais gagner un point de vie, hop, je deviens super puissant, donc je ne peux pas vraiment vous dire, comment on monte en niveau de stratégie, j'ai l'impression que c'est parfois, les endroits où vous vous rendez, ça c'est encore là, une petite vague, qui n'est pas très claire pour moi, pour le moment, il faudra que je me renseigne sur le sujet, si vous êtes au courant, n'hésitez pas à m'en informer, autant le combat, c'est très clair, la stratégie un peu moins, alors lui, il fait ses emplettes, bon, il va prendre de l'armure encore, ok, Mortarion, qui ne sert à rien, après, contrairement justement, à Talisman, on est un peu moins, adversaires les uns des autres, donc il y a un peu moins, l'interaction entre les personnages, sauf, comme je le dis, en multijoueur, vous pensez, d'une manière particulière, à viser à l'adversaire, pour lui faire perdre des points de vie, ici, c'est un petit peu, on se prépare, chacun de son côté, pour l'affrontement final, et on est un petit peu, dans une course comme ça, face aux adversaires, et il a perdu ce combat, super, il a encore perdu un point de vie de poids, aller, où est-ce qu'il va, lui, j'aimerais bien l'affronter, comme ça, ça permettrait de réussir ma quête, et, d'obtenir un talisman, mais il s'échappe à chaque fois, donc là, il va tirer pas mal de cartes, je pense, il a que des bonnes cartes, a priori, donc ça, ça lui sert pas à grand chose, que c'est juste limité au secteur, ça, ça lui offre des ressources, c'est toujours bon, et là, on a un lieu, hop, je mets sur pause, donc les lieux, bien sûr, sont soit côté loyaliste, soit côté rébellion, du coup, si, si vous tombez sur un lieu, qui est, qui appartient à l'autre faction, vous allez le détruire, automatiquement, la plupart du temps, en fait, là, tout simplement, le temple du chaos va être détruit, mais, au contraire, c'était moi qui avais découvert ce lieu, bien, vous voyez, j'aurais pu obtenir des points de destin, en me rendant sur cette case, parfois, ça marche aussi avec des points pour vos capacités en combat, qu'on retrouve également dans le talisman de base, il y a quand même énormément de parallèles à faire, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, j'espère avoir été assez exhaustif, assez clair, n'hésitez pas à poser des questions, si vous en avez, comme son nom l'indique, on est toujours dans le talisman, on a changé d'univers, des petites mécaniques, ça et là, qui ont évolué, comme je vous le dis, c'est un peu plus tactique, un peu moins sur la chance, mais les dés sont quand même, encore et toujours, vraiment au centre, du gameplay, donc, si vous n'aimez pas l'aléatoire, c'est toujours pas fait pour vous, bien sûr, c'est du Warhammer 40 000, ça, ça peut vous plaire, et le côté, comme je vous le dis, où on monte beaucoup plus vite à l'expérience, et apporte des parties plus courtes, et un peu plus dynamiques, donc, ça ne gâche rien, voilà, je vous remercie une nouvelle fois, de m'avoir suivi sur la chaîne, les fans de Soukhoï, je vous dis à très bientôt, pour d'autres vidéos, ciao à tous, Sous-titrage ST' 501